Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Chaque vision est singulière, porteuse de sens et de changements. Le but de ce format est de rassembler de nombreux artistes et que chacun et chacune nous délivre sa vision et son expérience de la photographie. Bonne écoute. Il s'agit d'une image qui est au bord de la mer. On peut s'imaginer le bord de mer de plein de manières différentes. Ici, ressemble à la situation que je vis. Je veux vous parler de cette image parce qu'en fait, je pense que la photographie, ce n'est pas forcément une conséquence. La concentration d'un instant, j'ai longtemps cru à l'instant décisif du quartier Bresson, mais je ne pense pas que ce soit complètement ça. Je pense que c'est plus une somme de causes. Et là, dans le 2010, quelque chose comme ça, je suis dans une voiture en Normandie, une vieille voiture. Il fait un temps de merde et je suis avec une fille. On a à peu près le même genre de relation que le temps qu'il fait. Et en fait, il y a un poste de secours qui est assez insignifiant. Il pourrait être à Malibu ou je ne sais pas où, mais là, il est en Normandie. Et il y a beaucoup de vent. Alors, le sable est flou, mais naturellement flou. Ce n'est pas la photo qui fait l'effet de ça. Et je crois que j'en ai marre à cet endroit-là de rester dans le même petit endroit confiné, ce qui est très contemporain, que la personne avec qui je suis. Alors, je sors de la voiture, je claque la porte, je fais une photo. Je pense que je marche un peu sur la plage et je rentre dans la voiture et on se tire. Et en la développant, cette image, il n'y a absolument rien. Il y a du sable flou, un bout de ciel, un poteau, un poste de secours. Je l'ai fait tirer en Fresson. C'est un procédé de tirage particulier. On n'arrive pas avec des consignes chez Fresson. C'est lui qui interprète l'image, qui en général révèle une autre dimension dans la photo. Et c'est ça le principe d'une bonne photo. C'est que les personnes qui vont la regarder puissent se raconter, eux, une histoire qui leur est personnelle, qui n'est pas forcément celle qui a fait qu'on ait fait cette image, qui n'est pas celle qu'on veut raconter de manière impérieuse. Ce qui compte, c'est que les gens s'inventent des histoires dans les photos et celle-ci est vraiment propice à ça. Je m'appelle Julien Mignot. J'ai 38 ans aujourd'hui. Très bientôt 39, puisque je suis né à 13 novembre. Et je suis né en Auvergne, à Clermont-Ferrand, près de Clermont-Ferrand. Aucune épiphanie par rapport à la photographie. Il n'y a pas mon père qui m'offre un appareil photo. Je ne tombe pas dedans quand j'ai 7 ans. Je ne photographie pas compulsivement les insectes ou les nuques des filles. Je découvre la photo au lycée. Il y a un club photo. J'ai un pote que j'aime bien qui va. J'y vais avec lui entre milliers et deux. On fait du développement, c'est marrant. C'est M. Biscuit qui me donne des cours de labo. C'est assez drôle. Mais en fait, je commence à me prendre au jeu. Je suis dans un lycée où il n'y a que des garçons. Ce qui est curieux, parce que ce n'était pas du tout mon orientation. C'est un lycée plutôt technique. J'étais quand même éminemment littéraire. Mais à l'époque, on avait des centres d'information et d'orientation qui n'étaient pas franchement très performants. Donc, je réussis à m'extraire de ce lycée et partir à la fac. Jusqu'à la fac de géographie. Je pense qu'à ce jour, je suis encore le seul à avoir eu ce genre de parcours dans ce lycée-là. Et c'est plutôt un bien parce que la fac, c'est 17 heures de cours par semaine. C'est de la géographie. Dès lors qu'on parle de l'espace, ça s'applique à la géographie. C'est très ouvert. Ça comble une certaine curiosité, disons, du monde. Et ça s'intéresse à des sujets très variés, comme la géographie physique ou les perceptions urbaines ou la géopolitique. Bref, ça me passionne. Et je trouve que c'est l'avatar de la photographie à travers l'espace, parce que la photographie peut être dans le temps. Et puis, ça me permet surtout, ces 17 heures de cours par semaine, de faire beaucoup de photos à côté. J'habite dans une mairie parce que ma mère est concierge. Enfin, j'habitais. Mais j'ai toujours des accointances, puisque je suis toujours à Clermont-Ferrand. Donc, je passe régulièrement chez mes parents. Et à l'époque, les services de presse faisaient des demandes par fax. C'était le début des mails. Et on envoyait encore des fax pour demander des accréditations. Et là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est les défiés de mode. Et par le truchement d'un ami, je me retrouve, et grâce aux fax de la mairie de Beaumont, je me retrouve dans les défiés de mode parisiens. J'ai quand même des maisons qui répondent, parce qu'il n'y a pas 160 000 blogueurs et instagrammeurs qui sont là. Donc, des photographes qui s'intéressent à des petites marques, ça chauffe les attachés de presse. Et j'arrive à en faire quelques ans, une vingtaine, une trentaine sur une semaine de mode à Paris. Et je reviens avec mes images que je développe dans mon petit labo. Je retourne à Paris. Je vais les montrer dans les rédactions. Et ça démarre comme ça. Il y a elle qui me fait confiance. avec lesquelles je n'ai pas rendez-vous. Je vais au culot rencontrer Marie Russelot. Je tape à la porte. Elle me dit, c'est super, on va aller voir Yves Goube. En se demandant vraiment qui je suis, parce que je pense que je fais 12 ans et demi et je dois être fringué. C'est lui au quatre tailles trop grandes, la tête aux pieds. Donc, ce n'est pas franchement génial. Et Marie me fait rencontrer Santiago Boutan et Yves Goube, qui me font travailler. J'écris à tout Libé. Il n'y a que Fred Rondé, des archives, qui me répond, qui deviendra iconographe par la suite. Et puis, elle me fait rencontrer Mina Roaba. Et je deviens correspondant de Libé à Clermont. Donc, ça arrive une fois par mois et encore une fois tous les deux mois peut-être, voire tous les trimestres. Donc, très peu de commandes. Mais je tiens bon. Et puis, en maîtrise de géographie, je ne la termine pas et je saute vraiment le pas. Et on doit être en 2005. Je mets deux ans à venir m'installer à Paris. Je m'installe ici en 2007. Donc, près à la fois des journaux, des magazines et puis près des labels de musique qui me passionnent vraiment à l'époque. Parce que la photo, ça reste toujours ça, un moyen de pousser des portes que je n'aurais pas poussées si je n'avais pas eu cette clé-là, en tout cas. Voilà. Et après, c'est le début d'une aventure assez marrante où tout le monde me dit de surtout choisir quelque chose. Le reportage, le documentaire ou le portrait, mais enfin, pas de tout faire en même temps. Puis, je ne l'applique absolument pas. J'y réfléchis souvent, je me dis, il faudrait peut-être que je me concentre, mais en fait, non. Je ne le suis pas parce que je sens que je ne suis pas comme ça au fond et c'est sans doute ce qui me sauve aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y avait pratiquement 20 ans de photos derrière moi. Je suis très heureux de continuer à faire des natures mortes de vitrine chez Hermès, d'aller photographier un défi de mode chez Chanel, de faire du corporate pur sucre pour des mandataires judiciaires, de travailler avec l'Orchestre de Lyon ou l'Opéra de Paris ou la Philharmonie, de continuer de faire des pochettes d'albums, d'aller à Cannes avec Vanity Fair, d'aller faire un portrait pour New York Times. Enfin bref, je trouve qu'il y a du bon partout, y compris dans le corporate, parce que c'est plus facile de shooter Penelope Cruz qu'un avocat de Bourg-en-Bresse. Par exemple. Donc, cet éclectisme, je le cultive, je le garde, je le chéris plus que tout. Et on en est aujourd'hui à... Je dis « on » parce qu'ici, on est dans un studio qui est le mien, qui est près du Canal Saint-Martin, entre le Canal Saint-Martin et la Gare de l'Est. Je l'ai monté avec Vincent Lapartien il y a huit ans, qui est un autre photographe de beauté. Et on a ici, aujourd'hui, on travaille à cinq photographes indépendants qui viennent les uns et les autres travailler ici. Et on arrive à presque fonctionner parfois comme une agence, parfois comme un bureau de prod. C'est assez malléable comme forme. Et surtout, ça nous permet d'accueillir des plus jeunes photographes, de faire en sorte de s'assurer qu'ils soient payés correctement et qu'ils puissent se faire des références et qu'on puisse échanger, en tout cas, sur aussi une vision du métier et sur une vraie volonté de formation, en tout cas de transmission, qui existe aujourd'hui dans ce studio ici. C'est pour ça que c'est très important, même si j'aime bien de plus en plus faire des films et que j'aimerais bien parfois trouver un peu de temps pour faire ça, plus sérieusement. Mon premier souvenir en photographie, ce n'est pas un instant. Je me suis rendu compte, rétrospectivement, c'est-à-dire très récemment, qu'il s'agissait en fait d'un conditionnement à la fois géographique et ergonomique de mon environnement quand j'étais petit, qui tient en fait toujours à cette histoire de mairie, comme quoi finalement, le buotope à la naissance formatent quand même pas mal les gens. Dans cette mairie, au deuxième étage, il y avait des combles et donc c'était un appartement assez lumineux, c'était des très grandes fenêtres, mais elles commençaient à la hauteur d'un homme, debout. Donc pour y accéder, il y avait un escalier. Donc quand on était petit et qu'on a 12, 13 ans et qu'on ne fait pas encore 1,50 m, c'est difficile de voir à l'extérieur. Et en fait, l'espèce de paradoxe de en permanence voir de la lumière et du soleil et du ciel bleu ou du ciel gris, mais enfin peu importe, quelque chose d'accessible à l'extérieur, mais de ne pas pouvoir voir ce qui se passait en bas et quelle était la vie qui habitait cette lumière, je pense qu'en fait, cette espèce d'attente qui est tout à fait inconsciente, je pense que ça a vraiment tendu cette espèce de volonté de voir à un moment donné de pouvoir aller découvrir ce qu'il y avait par-delà cet horizon. Puis Clermont-Ferrand, c'est une ville, géographiquement, c'est entouré de montagnes partout sauf à l'est et l'horizon est plus haut qu'ailleurs. Quand j'ai pu voir à travers la fenêtre, j'ai regardé ce qui se passait chez mes voisins d'en face et il y avait une espèce de grand bâtiment moderne de huit étages avec plein de petites cases et plein de petites fenêtres qui représentaient des appartements. On pouvait voir la vie de ses voisins et du coup, j'ai passé plein de temps à les observer avec des jumelles. Il ne se passait jamais à rien, mais ça me fascinait. Et voilà, je pense que tu combines le côté voyeur avec le côté curieux et ça fait un bon cocktail pour devenir photographe en moyenne. Voilà. En gros, je pense que si je repense à quelque chose, ce n'est pas un instant particulier, mais c'est ce moment-là qui, petit à petit, comme de la flotte sur un galet, façonne quelque chose. Déclencher, ça peut vouloir dire plein de choses. Je pense qu'on ne déclenche pas pareil un appareil photonumérique qu'une chambre déjà. Je pense que lorsqu'on appuie sur le déclencheur d'une chambre, on sait que les choses sont en place. Enfin, au moins, on soupçonne. En revanche, je pense que quand on fait des photographies avec un appareil numérique, on peut user et abuser du fait qu'on ne soit pas limité, enfin, en tout cas, pas une, douze ou trente-six photos, du déclencheur pour conditionner la scène dans laquelle on se trouve. En tant que acteur de théâtre, on a le rôle du photographe. Et parfois, moi, je joue beaucoup du déclencheur, par exemple, en portrait, pour rythmer une séance, pour au contraire rassurer quelqu'un qui n'est pas très rassuré. C'est-à-dire que de la musique, on déclenche sur le temps et puis on peut arriver à créer un contre-temps. Ou alors, au contraire, rassurer une personne qui a peur d'être prise en photo et qui sait qu'à chaque fois, la sentence va tomber avec régularité. C'est un truc un peu confortable. Ou même en reportage, pour tourner autour d'un sujet, pour à mon avis, juste déclamer qu'on est là et qu'on est photographe. Voilà ce que ça peut être la fonction de déclencher. Mais si on parle de ce qui fait qu'on déclenche lorsqu'on sait qu'on va essayer d'attraper une bonne image, donc on a cette espèce de prémonition de quelque chose qui, en fait, si on se dit cette scène-là, elle est bien et qu'on photographie, en général, c'est toujours un poil tard. Donc c'est une prémonition permanente de rien du tout, mais c'est juste une petite anticipation de ce qui va se passer. Et le but d'arriver à avoir concentré ça dans un cadre, dans un instant, dans une lumière donnée, c'est qu'à un moment, cette image soit vue, on ne fait pas des photos pour les tiroirs, et que si elle est vue, elle puisse elle-même déclencher une histoire qui sera sans doute le symétrique ou peut-être la troisième dimension de cette photo-là qui n'a pas été la réalité de ce qu'elle a été, mais en tout cas de l'histoire qu'elle va pouvoir raconter à quelqu'un qui va la regarder. Et cette histoire-là, pour moi, elle est bien plus importante que la véritable, que le réel, parce que, déjà, c'est une vision extrêmement subjective, celle qu'on a, de fait, mais je pense que celle du spectateur prime bien plus sur celle du photographe, parce que ça fait autant d'histoires que de spectateurs qui sont toutes à peu près différentes. On ne va pas ressentir les mêmes odeurs, ne va pas entendre les mêmes bruits dans les photos qu'on va regarder. Voilà. Enfin, je pense que le sujet, en général, nous met tous à peu près d'accord, mais si on doit broder un peu sur ce que ça nous évoque ou pourquoi est-ce qu'on aime une photo plus qu'une autre, je pense que chacun a une histoire assez intime à plaquer là-dessus. Et c'est ça qui m'intéresse. Je pense que les photographes sont des bons faussaires. Picasso disait un artiste copie, un bon artiste vole. Je pense avoir volé des trucs à des gens que j'admire profondément, qui vont de photographes contemporains qui se reconnaîtront peut-être et j'en suis désolé, jusqu'à des artistes de type Le Caravage, j'ai traîné au Louvre des heures à regarder Le Caravage, ça me passionnait, ou des Rembrandts. Alors voilà, donc oui, il y a des vraies inspirations qui sont de l'ordre de la photo. Puis là, dans mon studio, il y a une bonne partie de ma collection de photos, enfin une petite partie d'ailleurs, pas une bonne partie, mais je la fais tourner donc je la vois et au mur, il y a tout un tas d'artistes que j'admire qui ont des photographies vernaculaires, des photographies du fin fond du Maroc, prises par un bédouin sans doute et il y a des photos d'Antoine Dagata, de Laetitia Le Fur, de Paul Cupido, de Mathias Depardon, de Youssef Karch, il y a Plosu, il y a Foukazé, il y a Annie Lebovitz, il y a Araki, il y a Sief, il y a Sergeï Néa Moscou, il y a Édouard Tofenbach. Je retrouve des marottes, c'est marrant, j'ai fait une expo à Clermont récemment et à chaque début de nouvelles salles et de nouvelles séries, je retrouvais une image qui était issue de ma collection et qui était une citation de ce qu'on allait retrouver à l'intérieur de l'expo et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait transpirer dans ce que je faisais. C'est normal, je pense, je photographie ce que j'aime et les photographies que j'achète sont des photographies que j'aime profondément donc il y a évidemment un rapport de relations très serré entre les deux mais je pourrais en citer encore bien d'autres. Mary Halpern par exemple ou Michael Wolff et on en parlait hier avec un copain. mais ça ne limite surtout pas la photographie en fait. J'en achète beaucoup parce que c'est accessible et que ça reste, puis je peux échanger de la photographie, c'est cool. mais la musique, c'est hyper important, le cinéma évidemment, la peinture, je crois qu'on ne traîne jamais assez au musée surtout par les temps qui courent et alors surtout les bouquins, c'est un truc qui, voilà, qui paraît un peu un problème, je les cumule aussi parce que ce n'est pas le même format, parce qu'un livre, c'est comme un album en musique et à un moment, on a un objet fini qui est dans les mains et qui n'est pas un feed sur Instagram qui déroule et ça change complètement le rapport aux objets et des photographies plus faibles qui peuvent se glisser entre deux pages de photographies qu'on adore, et bien à un moment, elles prennent un relief différent, elles ne sont pas lues et oubliées, elles méditent en attendant qu'on les regarde et c'est vachement bien, c'est hyper important. Donc les sources d'inspiration, elles sont multiples, vraiment, et des personnes sont inspirantes, des artistes, des gens que je n'ai plus photographiés, que j'ai eu la chance de photographier, voilà, pour moi, tout ça, c'était, vraiment important. Le Festival Le Cannes, c'est une histoire qui commence à Gradia, au magazine Gradia. Le magazine Gradia, il est dirigé par Joseph Goen et... enfin même Joseph Rosen, il faudrait que je vérifie avec lui, parce que je crois qu'on dit Rosen, et Philippe Azouri qui dirige le service de la rédaction culture. et je bosse pas mal avec Gradia pour quelques portraits à cette époque-là et ils se mettent en tête de faire un quotidien à Canois distribué gratuitement sur la croisette et ils montent une équipe, une équipe qui a quasiment, je pense, pas loin d'un siècle d'actifs de Festival de Cannes derrière eux avec Olivier Séguré, Gérard Lefort, des journalistes super chevronnés, Marie Collement, et il y a Romain Charbon également en journaliste un peu plus jeune, Luc Chessel qui est avec nous la première année qui travaille à Libé maintenant et en fait une sorte de dream team de Cannes et le problème de faire un quotidien c'est qu'il faut l'illustrer, que les images de films suffisent pas et puis parce que la photographie c'est un sport national à Cannes donc il faut un photographe qui soit capable de remplir un rythme un peu effréné à la fois le quotidien, faire de l'archive pour pouvoir repasser les portraits tout au cours de l'année dans le magazine et en trois, il faut arriver à faire aussi des photos d'ambiance et les photos d'ambiance elles se font en général tard à Cannes donc il faut pouvoir tenir le rythme et on n'est pas nombreux en fait à avoir peut-être cette polyvalence je sais pas, enfin je suis proche d'eux, ils pensent à moi on se rencontre on se plaît on décide de partir ensemble là-bas et la première année est un peu délicate parce que Grazia ça a une image de tabloïd à l'époque entre l'Italie et le Grazia UK qui sont les plus célèbres pour les pillards américains ça leur parle pas trop et ils savent pas qu'il y a un service de culture assez pointu dans l'édition française mais petit à petit on commence à nous repérer la deuxième, troisième, quatrième année ça prend vraiment de l'ampleur on nous fait confiance et la cinquième année l'équipe Joseph et Philippe partent à Vanity Fair avec également ce projet-là dans les cartons donc ça s'appelle Vanity Fair Quotidien et c'est toujours la même formule distribuée sur la croisette à Cannes et ça change tout pour moi parce que un, je me retrouve à enfin avoir une demande qui légitime ma pratique depuis des années c'est une pratique multiple et une journée type à Cannes c'est une dizaine de portraits dont deux sont retouchés dans la journée trois même avec la couverture plus des images en remontant la croisette plus des images dans les nuits cannoises avec une totale liberté en plus c'est-à-dire vraiment de pouvoir photographier aussi bien l'écran géant de la plage que dans une fête de film très tard enfin vraiment j'ai la possibilité de faire ce que je veux et grâce à Vanity Fair on a les portes grandes ouvertes et c'est super plaisant en fait et puis les attachés de presse nous et les publicistes nous reconnaissent nous confient des grands noms de la photo de plus en plus facilement et on est très identifiés présents partout un ça légitime complètement ma pratique photographique que je que l'espèce de sillon que j'essaye de creuser tant bien que mal depuis 15 ans quand ça arrive et de deux c'est une expérience folle parce que parce que la plupart des portraits se font en rien de temps parce qu'on est 15 photographes dans un espace de 50 mètres carrés à devoir tous inventer une photo originale parce qu'il y a de la tension parce que et puis moi parce que je trouve que je suis en train de me baler dans un monde qui n'est pas le mien et encore une fois je suis tellement heureux de prendre un déguisement de smoking et de souliers vernis et de me trimbaler à cet endroit là qui n'est pas le mien et d'observer ce monde là qui est quand même particulièrement fou je me suis retrouvé à l'âme phare une fois à remonter de l'âme phare du dîner avec Dustin Hoffman dans le hall de Lennon Rock c'était bizarre et d'avoir une interaction de discuter et de ne pas rester sur je n'aurais jamais imaginé que je serais là un jour à discuter de ça et à avoir ces personnes que j'admire si proches et en plus il y a tout un tas de très chouettes souvenirs que ça génère parce que les interactions avec ces avec ces personnes pressées peuvent être tout à fait banales et finalement très professionnelles durer une minute et là il y a un vrai challenge déjà d'arriver à ramener une image de quelqu'un qu'on a croisé une minute comme ça et arriver à faire une photo originelle qui est censée raconter quelque chose ça ne marche pas toujours parfois il y a un subterfuge juste esthétique qui fait que l'image est juste belle et ça suffit et puis parfois il y a des choses un peu plus profondes qui se passent voilà je me rappelle d'une image de Lars von Trier par exemple c'était rigolo c'était au bord d'une piscine on l'avait attendu 4 ou 5 heures de retard il voulait pas se montrer j'ai jamais su tellement pourquoi et il se pointe au bord de la piscine je fais des photos très près de lui il me dit il me dit qu'il trouve ça bizarre et puis et puis puis voilà il se barre et je l'arrête quand il passe de l'autre côté de la piscine il est en tong et je fais cette photo où il est en short et en tong c'est angoissé bizarre et on s'est pas dit on s'est pas j'ai pas la chance de l'interviewer où on va passer beaucoup de temps à échanger sur un film avec une personne de manière il y a une proximité immédiate qui se tisse ou non et cet effet et cet effet spontané il est il est super quoi moi j'aime bien c'est une forme de shoot il y a un truc très très entier on triche pas trop c'est ça que j'aime bien à Cannes et ça m'a fait vraiment évoluer parce que se bouffer 60 enfin il y a pas de secret je veux dire le travail c'est 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 ce que c'est se bouffer 60 portraits de monstres sacrés qui dégagent vraiment quelque chose quand on arrive quand ils arrivent devant l'objectif et en on absorber une palanquée sur un temps très raccourci oui c'est ultra formateur pour pour l'oeil là je me sens plus aguerri en sortant d'un festival de Cannes qu'en sortant de nos confinements moi ma préoccupation première et c'est très bizarre et j'y travaille important à essayer d'arranger ça mais je supporte pas d'emmerder les gens c'est à dire que je les solliciter trop longtemps que le temps nécessaire à faire une bonne photo ça m'angoisse profondément alors j'ai Ava qui bosse avec moi qui me dit toujours mais profite du temps qu'on te donne et elle a raison parce que même si à un moment on a l'impression qu'on est arrivé quelque part ça génère autre chose de l'ambi de la lassitude enfin en tout cas un accident qui fait qu'une bonne photo peut se glisser à cet endroit là et il faut pas se contenter de faire un service minimum ou en tout cas de penser que parce qu'on embête les gens il faut s'arrêter parfois il faut pousser ça un peu plus loin donc ça je travaille je travaille mon karma là dessus mais par contre dans un temps ultra court en fait je me suis rendu compte que un il faut maîtriser son outil moi j'ai un Leica c'est super simple il y a trois réglages une ouverture une mise au point et une vitesse je travaille à la même sensibilité tout le temps aux mêmes ouvertures je sais m'adapter je connais j'ai deux flashs super simples je sais comment ça va réagir j'ai mes habitudes et je travaille avec Ava donc on travaille très très bien sans se parler on se connait par coeur donc ça c'est ça c'est vachement bien parce que là où on perd du temps c'est d'installer un setup mais là et puis souvent c'est la lumière naturelle le mieux donc on a cette technique fameuse qui s'appelle le coupe tout pour voir qui est vraiment d'éteindre tous les flashs en général c'est ce qui rend vraiment le mieux enfin pas toujours ça va de soi mais enfin voilà souvent on essaie de monter tout un tas de systèmes et puis finalement la simplicité reste reste souveraine et non l'adrénaline elle est super importante c'est quelque chose qui monte surtout quand on attend quelqu'un quelqu'un d'important on l'attend beaucoup ça arrive il est là il est présent il faut basculer dans quelque chose où on est censé maîtriser alors qu'on s'en sent pas vraiment capable cette tension elle est ultra génératrice d'accidents en fait et moi ce que je crois vraiment c'est que les bonnes images se calquent dans les accidents en fait elles se mettent à ces endroits là dans ces interstices ils sont jamais vraiment là où on les attend sinon c'est une photo techniquement valable belle esthétique tout ce qu'on veut mais qui à un moment donné véhicule peut-être moins d'émotions que quelque chose qui arrive par accident donc le temps très court il est propice à l'accident en fait c'est le zen dans l'arche valresse du tir à l'arc c'est on bande un arc et on a atteint la cible même avant d'avoir lâché la flèche c'est exactement ça le truc ça nous permet de se tendre de se bander d'avoir ce truc très précis qui à un moment donné s'installe il y a juste à décocher et ça marche François Hollande et cette image où il a les yeux fermés effectivement François Hollande c'était un drôle de truc parce qu'il parlait tout le temps ça m'agacait et en fait j'ai arrêté de faire des images j'ai plus fait de photos du tout et là ça l'a paniqué il ne pouvait plus être jovial je ne répondais pas j'étais planqué derrière mon appareil et j'attendais qu'il arrête qu'il tombe son masque et je crois que j'ai reparlé ça l'a fait marrer il y avait cette espèce de soir béat les yeux fermés et ça l'a soulagé je pense quelque part et la bonne image était là Kit Arrington c'était un travail un peu différent parce que là je me suis retrouvé avec après Cannes on avait fait une seule et je lui avais dit c'est bon on a l'image il avait insisté pour la voir je lui avais dit écoute non je ne montre pas mes photos et il regarde il regarde l'image finalement je lui la montre il me dit si je l'aime bien je ferai une couve avec Grazia et un interview chez vous et je lui la montre elle lui plaît il vient chez nous faire l'interview et la couverture et je le retrouve quelques mois plus tard pour la pré-production de Jeff Donovan où on était censé faire des photos de Kit Arrington qui se retrouvent ensuite imprimées en poster qui tapissent la chambre d'un enfant qui est fan de lui dans le film donc on devait créer ces posters avant le début du tournage et donc c'est des photos qu'on a travaillé avec Dolan vraiment la main dans la main parce qu'on avait trois jours pour les faire il y a une vraie proximité c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant qui avait tout balisé d'avance qui savait exactement ce qu'il voulait et qui savait que ses idées allaient bien se marier avec ma manière de faire des photos et qu'il y avait une connivence qui existait à cet endroit là et c'est lui qui allait par là on a reproduit des shootings qui existaient c'est des inspirations d'autres shootings photos je continue et je persiste à compulser des magazines à organiser mon Instagram à essayer de ne pas le regarder trop bêtement et puis à acheter du physique surtout et à me garder des références comme ça de lumière c'est toujours des choses très plastiques c'est une forme de palette en fait on fabrique une palette de cadrage qui plaise de point de vue tout le monde photographie à genoux aujourd'hui ça me lasse un peu mais par exemple c'est un truc qui parfois peut arriver puis la position elle est hyper importante par rapport à quelqu'un dont on fait le portrait si je suis deux têtes au dessus sur une chaise de quelqu'un que je photographie à 10 cm de lui c'est pas pareil que d'être accroupi au fond d'une pièce à la longue focale on n'instaure pas le même rapport et puis il y a ça et puis il y a plein d'autres trucs auxquels on pense pas forcément et dont je me sers mais qui je le planifie pas je pense que c'est vraiment rentré dans ma pratique aujourd'hui par exemple d'être très près de quelqu'un et lui parler vraiment doucement jusqu'à ce que vraiment il écoute ce qu'on lui dit un truc vraiment bas quoi et c'est pas pareil que d'être juste devant et de vraiment l'ouvrir très fort devant quelqu'un qui ça l'impressionne puis ça dépend tellement de qui on a un face Mickey Rourke c'est pas Mimimimati il y a quand même des j'en ai photographié aucun des deux mais j'ose imaginer que c'est le cas c'est un truc c'est pas pareil il faut avoir conscience de son corps déjà de qui on est de son corps et puis de là où est-ce qu'on le positionne dans l'espace par rapport à l'autre Barth dit toujours quand je me fais tirer le portrait je suis celui que je me crois celui que je voudrais qu'on me croit celui que le photographe me croit et celui dont il se sert pour exhiber son art et la réunion de ces quatre champs de force fait le portrait c'est éminemment vrai et il faut avoir conscience des deux dimensions qui nous concernent nous le photographe en tout cas et des deux dimensions qui concernent le modèle on va essayer de l'emmener là où on a envie qu'il aille mais c'est jamais c'est jamais gagné d'avance et cette question du regard elle est primordiale parce que on dit souvent que c'est là donc ça se cache surprendre par exemple des photos d'Avedon des photos très systématiques enfin complètement le boulot d'Avedon ça me bouleverse les positions de corps sont importantes et les yeux les yeux c'est un truc enfin voilà tout passe par là une bonne partie 80% de la communication n'est pas verbale ça laisse une bonne part au regard au festival de Cannes les anecdotes ça fourmille il y en a pléthore on a parlé de Xavier Dolan on a parlé de Lars von Trier je pourrais en sortir bien d'autres des plus ou moins marrantes des trucs un peu chiants avec des actes des comédiens ou des comédiennes qui sont très directifs type Isabelle Huppert pour pas la citer non mais ça s'est très bien passé je suis content du portrait d'Isabelle Huppert en plus et ma mère a été fière pour une fois mais la bonne anecdote rigolote j'ai mis je pense trois fois à faire une bonne photo de Léa Cédoux la première était bien mais on se connaissait pas le deuxième portrait était assez raté et le troisième était plutôt une réussite mais la toute première c'est juste avant de rencontrer Dolan dans ce fameux fait où j'avais pas le droit de photographier j'étais avec Perrine Sabat qui était journaliste à Gratia on est dans le hall du Martinez alors bien sûr tous les photographes sont parqués machin comme ça et moi le soir je me déguise avec mon petit décaire à smoking et je passe un peu à une aperçue partout et on attend l'ascenseur les portes s'ouvrent comme d'habitude une grande robe se déballe de là avec un mec un mec barbu qui tient la traîne pour éviter qu'elle se casse la gueule et Perrine me met un petit coup de coude léger dans le léca elle me dit non de dieu shoot c'est l'est assez doux et je fais une photo parce que c'est un flash petit donc qui recharge pas vite et il y a une seule photo où elle se retourne sur sa robe qu'elle tient délicatement il y a son agent qui est là et qui l'accompagne c'est une photo assez sombre innocente mais que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de cannes dedans il y a une grande robe et une grande actrice donc ça fait de bonnes raisons de faire une bonne image c'était une année où on avait encore on a vraiment senti se durcir les conditions d'accès aux acteurs et là encore ça marchait plutôt bien j'ai trouvé cette forme d'esthétique enfin en tout cas un truc qui m'est propre sans la chercher c'est une somme d'accidents qui fait que qui fait qu'on arrive là le premier accident c'est le jour où on passe au numérique parce que j'étais content de ce à quoi j'étais arrivé j'avais un léca de l'argentique en poche je maîtrisais puis le numérique arrive et léca fait pas des boîtiers très performants à cette époque en numérique c'est pas les champions du monde là dessus et donc je me procure un M8 je l'essaye ça marche pas trop je le rends à léca et je m'achète un Canon d'occas parce que c'est le truc le plus simple et puis parce que je trouve que le réflexe ça va mieux pour faire du portrait et en fait je l'achète d'occas et je sais plus je crois qu'il est arrivé avec une énorme griffure sur le capteur et si bien qu'en fait dès qu'on donc j'avais un 50-1.4 un 24-1.4 deux objectifs de très grande ouverture donc avec beaucoup de flou et dès lors que je me mettais à photographier au delà d'un 4 on voyait l'énorme griffure qui apparaissait de façon vraiment prégnante sur les photos donc c'était pas bien donc il fallait photographier à pleine ouverture et rien d'autre donc j'ai photographié à pleine ouverture et j'ai jamais changé depuis alors c'est pas complètement vrai il y a un truc très pratique qui s'appelle l'hyperfocal là c'est l'inverse je ferme complètement et comme ça j'ai plein de profondeur de champ et là je fais un maximum de photos parce que ça me permet de pas avoir à me soucier de la mise au point donc d'être rapide comme jamais parce que c'est ça qui compte c'est surtout que l'appareil photo nous embarrage jamais et ça je pense que déjà en éliminant cette contrainte là cette contrainte ergonomique et bien on arrive à un système déjà très contraint dans la manière dont l'image va rendre le léca a progressé je me suis remis au léca j'aime bien même un portrait c'est un télémétrique donc on peut pas aller très près des gens ce que ça veut dire en fait et puis on ne voit pas exactement ce qu'on vise à travers l'objectif tout est toujours net on voit un champ qui est un peu plus large que ce qu'on photographie réellement il y a des cadres à l'intérieur ça change énormément le rapport qu'on a au monde et en plus surtout aux gens et quand on fait du portrait les personnes qu'on a en face de nous les sujets ont toujours on voit notre visage l'homme est un animal qui communique par mimétisme avec tes neurones miroirs au maximum et en fait c'est un truc assez marrant en fait de diriger les gens sans rien leur dire en levant les sourcils j'exagère un peu mais tournez le menton d'un côté je vous garantis que la personne en face le fait quand elle n'est pas trop stressée en tout cas et en fait ça crée une forme de connivence et de complicité plus simple à créer que d'avoir un truc énorme qui nous barre le visage ou le nez plongé dans un 6-6 ça encore ça fait partie de tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène mais qui conditionne particulièrement la prise de vue dans la patte en elle-même je pense que le fait d'avoir photographié avec des Leica et à pleine ouverture il contribue parce que c'est des optiques qui sont performantes dès le départ mais après surtout ce qui est ultra prépondérant c'est d'avoir fait des années d'argentique quasiment 10 ans et que ça parce que j'avais pas d'autre choix j'amenais mes films chez Libé les faire développer on avait les planches contact il y avait un labo intégré on avait les planches contact on avait le service photo on éditait au crayon gras j'ai connu ce temps-là ça me fait mal de le dire mais bon c'est le cas et puis surtout des années de tirage quand j'étais chez mes parents à la mairie de Beaumont j'avais coupé la salle de bain en deux j'avais fait un vrai labo qui était chouette et je développais quasiment un millier de films par an et tout ce que je gagnais en photographie ça partait dans de l'achat de films de toute façon et de chimie et de papier et ce que tu voulais je tirais mes expos tout seul donc en fait c'est un énorme apprentissage du grain de la matière dans ce qu'elle a de physique dans ce qu'elle a de réel dans la quantité d'argent qu'il y a dans les papiers dans tout ça et aujourd'hui avec le numérique alors on dira que c'est différent c'est pas la même qualité mais chaque saut de technologie nous fait dire la même chose à peu près on se rappelle des premières pellicules quand on a arrêté de photographier à la chambre et qu'on a pris une pellicule de cinéma et qu'on l'a mis dans un appareil petit format avec le 135 aîné tout le monde s'est dit c'est trop petit pour que ça fasse des photos de qualité et voilà et aujourd'hui c'est le modèle qu'on vante lorsqu'on passe au numérique il ne faut pas opposer les techniques il y a du bon à prendre partout moi j'ai fait mon apprentissage dans quelque chose d'organique et j'arrive aujourd'hui à le recréer de manière qui ne me semble pas être si artificielle qu'on voudrait le faire croire c'est des années c'est des années à regarder des tirages à la loupe c'est pour ça que j'en ai au mur c'est parce que voir des reproductions dans les magazines c'est pas voir le tirage dans une galerie dans un musée où j'ai de la chance d'en avoir ici c'est s'intéresser à toutes ces techniques-là en faire la somme se rendre compte de ce à quoi on est sensible de ce qu'on aimerait reproduire et si bien que c'est comme ça qu'on fait quelque chose qui est tout à fait original c'est que personne n'est l'exact égal de la somme des influences d'un autre c'est chacun à la sienne voilà moi j'aime un peu plus j'ai mis un peu plus d'Anders Petersen et d'Agatha dans le grain de mes images que de que de Cibacrom de Nan Goldin voilà bon bah c'est mon esthétique à moi parce qu'elle me plaît comme ça et puis parce que je pense qu'un jour j'ai été marqué c'était génial je venais de découvrir Cartier-Bresson puis j'ai découvert Martine Par puis j'ai découvert Moriama puis j'ai découvert Intel et ça ça prend une place sur tout le reste et puis après c'est le balancier inverse on reballait tout ça on en garde que les scories qui nous intéressent et puis on repart dans autre chose et ainsi de suite et à chaque passage de balancier ça polie la manière dont on a envie de voir ses propres images puis il faut y avoir de l'amour pour ça il faut vachement avoir envie de il faut l'aimer son tirage tel qu'il est il faut je connais plein de photographes qui sont extrêmement perfectionnistes là-dessus et moi c'est pour ça que je vais chez Fresson c'est parce que je lâche prise quand je vais chez eux par exemple pour quoi se pose alors il n'est pas bon pour tout le temps ce procédé là mais pour certaines séries je le trouve prépondérant parce que ça participe à la révélation d'une dimension de l'image qui nous a échappé et c'est ça qu'on doit retrouver dans le grain dans la troisième dans cette troisième dimension là ça c'est vachement important c'est là que vont se nicher les émotions souvent et moi je serais incapable de vous dire comment comment j'ai réussi à arriver là et ce qui fait que méthodologiquement ça tient parce que je pense que je peux tout remettre en question demain et ça m'irait très bien là où ce dont je suis fier c'est que quand les gens sont venus voir l'expo de Cannes à Clermont-Ferrand les mecs me tapaient les mecs du club photo local qui sont des mecs pointus en général me tapaient dans le dos et me disaient ça fait du bien de voir de l'argentique mais Cannes c'est tout fait au numérique il faut publier le lendemain vous écoutez Vision suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos 96 Month c'est un corpus au départ qui a un millier d'images un millier de titres de musique et je ne sais pas combien de pages de texte c'est quelque chose qui est né en 2009 et qui s'est arrêté en 2016 j'ai compris à postériori pourquoi dans cet interstice là parce qu'en 2009 c'était en janvier 2009 c'était le le début d'année après après la mort de mon papa et en 2016 c'est l'année où j'ai découvert que ce n'était pas mon père et alors c'est marrant parce que 96 Month je pense que c'est tout le temps où j'ai cherché mon identité en photo et à grand coup de justement d'être passionné par un photographe ou un autre et qu'elle infuse dans un style de manière beaucoup trop marquée pour que ce soit intéressant puis on revient en arrière et ainsi de suite 96 Month ça a été ça ça a été et en fait je me suis rendu compte quand j'ai dû terminer je me suis dit tiens j'ai arrêté la série naturellement et on s'est posé la question du livre un an ou deux après et de la série pour la présenter pour la première fois à Approche pendant Paris Photo et en fait c'est vraiment cette question de recherche de l'identité donc pour moi c'est pas c'est pas une série extrêmement aboutie elle l'est pas parce qu'elle est pas réfléchie comme telle c'est une série qu'on a aboutie a posteriori en lui donnant un format susceptible de rentrer dans un livre et puis en lui donnant des limites un cadre donc 96 mois parce qu'il y a eu 96 mois dans cette période de 8 ans 12 fois 8 et puis après donc en conceptualisant un peu tout ça en essayant d'articuler le fait qu'il y avait pas que de la photo mais du texte et de la musique ça a été de réduire le texte jusqu'à ce qu'il fasse 96 minutes lues par Jeanne Balibar et ça a été de sélectionner 96 titres de musiques qui baptisent les photos elles sont pas localisées elles sont pas datées c'est Jeanne Haddad qui a choisi des musiques dans un corpus immense il y a passé du temps et une fois qu'on a eu cette liste de 96 titres on a baptisé les photos avec justement pour qu'elles évoquent pas quelque chose à la personne qui allait les regarder de particulier même si déjà je trouve que d'un titre de musique si on le connait c'est très chargé mais 96 months ça a été la recherche de ces racines là de mes racines photos puis finalement tu vois en filigrane mes racines filiales simplement et c'est marrant de se rendre compte à postériori comme quoi il y avait un écho qui était évident et du côté duquel j'étais complètement passé c'est aussi pour ça que je pense que c'était important de les faire tirer par quelqu'un d'autre qui avait une interprétation différente on en évoquait Fresson tout à l'heure une bonne partie des images qui sont tirées par ses soins voilà 96 months ça a été une organisation d'un gros bordel mais ça n'a pas été une série réfléchie au préalable qui s'est construite de cette manière là c'est plus difficile de construire une grosse pagaille que d'organiser réellement un projet de A à Z dès le départ avec une idée très précise de ce qu'on va raconter Screen Love c'est une série c'est la deuxième série que j'ai présentée à la galerie Intervalle c'est une série qui est directement inspirée de l'anecdote que je vous racontais tout à l'heure sur la question de regarder ses voisins par la fenêtre il y a le voyeurisme assez présent dans la photographie il y a Simon Baker qui m'avait quand il avait vu ce travail là qui m'a emmené voir une expo de Mary Alpern qui avait fait une très grande série qui s'appelle Dirty Window en 82 à New York il s'agit d'une dana qui photographie depuis l'offre de son pote des personnes d'une sorte de pip show qui sont des sites en fait de webcamers et de webcamers qui se montrent sur les écrans sur internet parce que finalement je voulais avoir accès à une certaine forme d'intimité et je me suis rendu en compte qu'à travers genre j'ai cherché partout les webcams publiques dans tous les sens mais bon à part voir des pandas qui mangent de l'eucalyptus les chutes de Niagara à chuter et des avions décollés de multiples aéroports il se passe rien il n'y a rien d'intime là-dedans et dans les webcams de porno il y a évidemment toute une partie porno qui est affichée qu'on connaît qu'on imagine bien mais il y a surtout des gens qui s'ennuient parce qu'il faut attendre patiemment agréger un public pour faire un show ça c'est quand on est beau quand on correspond au canon de la société mais alors quand on est un peu plus laid et qu'on appartient à la dernière page du site c'est moins marrant on est juste là pour essayer de se faire des amis et si on a un personne qui nous regarde on s'en fout un peu de se tirer sur la tige ou pas c'est pas très intéressant en fait et là des conversations incroyables qui démarraient rencontrer des gens qui habitent au fin fond de la Russie en Colombie en Alaska et j'en passe et des meilleurs à Kinshasa dans plein d'endroits différents et de se rendre compte qu'on pouvait de manière internationale de parler de politique ou d'autres sujets qui n'avaient rien à voir alors moi j'en ai tiré une espèce de série de portraits très esthétiques assez tendus par le désir quand même qui est aussi présente là-dedans parce qu'il ne faut pas se cacher quand j'étais adolescent et que je m'attaché chez mes voisins j'attendais que le couple du 7ème fasse l'amour ça n'est jamais arrivé mais enfin bon là au moins il y a un truc plus assumé et il y avait donc voilà une vraie série documentaire est née qu'on n'a pas présentée à la galerie parce qu'il y a donc cette série de portraits qui sont des photos floues je photographie au léca mon écran donc je me rapproche les sujets deviennent flous ça m'arrange pour leur identité parce que j'ai envie qu'on garde l'émotion de ce qui se passe mais pas forcément l'identité de la personne qui se respecte évidemment donc je veille j'ai un soin particulier pour ça puis après j'ai également photographié les lieux les décors quand les gens les quittent ils vont chercher un café claque je photographie les lits les jardins des mecs qui lavent leur voiture sur des sites sur des sites pornos ça m'a toujours épaté et je vis des autruches des trucs assez épatants en y passant un peu de temps et ça je l'ai présenté quand je l'ai montré à Clermont-Ferrand mais pas à la galerie et en fait il y a tout ce travail documentaire qui existe avec des heures de rush enregistrées une bande son qui a été faite par Olivier Lasson qui est quelqu'un qui fait de la musique concrète donc qui a récupéré toutes ces heures de rush et qui en a fabriqué des vrais morceaux de musique à base de des vrais sex tapes les enregistrés sur des petites cassettes audio et donc voilà le projet global est né un peu comme ça il s'est formé dans le temps en se rendant compte de la matière infinie qu'il y avait à observer des gens qui en fait livraient énormément de domaines sans trop s'en rendre compte puis aussi parce qu'il y avait une préoccupation de dingue c'est que le porno c'est un quart du web du trafic mondial et du stockage ça fait réfléchir on parlait de musique mais écoute le problème majeur c'est que je peux pas en identifier une et ça j'ai du mal enfin il y a bien un titre qui me hante et je vous le dirai à la fin de ma réponse mais et qui revient de manière absolument redondante partout et je me rends compte qu'il poisse qu'il me colle qu'il me suit et que ça je peux pas m'en absoudre j'aimerais bien d'ailleurs faire un album de reprise avec plein de musiciens qui reprendraient ce morceau parce que c'est une peine india ça reprend absolu au delà de ça la musique bah ouais parce que le classique j'y connaissais rien mes parents écoutaient plus du Claude François que du Pierre Vassilu et donc j'ai pas eu vraiment de formation culturelle dès le départ c'est un truc qui a été un peu long à venir et elle s'est faite sur le tas j'avais pas de grands frères non plus qui écoutaient de trucs des imports US ou je sais pas quoi ou du rock anglais un peu pointu donc du coup je me suis retrouvé un peu sec avec juste 3-4 potes qui étaient dans ce fameux lycée où il y avait des mecs un peu bourrins qui m'initent comme tout le monde on écoutait Dior Nirvalin à l'époque et c'était une vraie révolution et du radioed et je sais pas quoi mais enfin pour tout le reste parce que c'est quand même un peu plus vaste que ça la musique même si ce sont de grands artistes bah ça a été compliqué à mettre en place donc à chaque fois ça s'est fait par des rencontres clairement quand je commençais la photographie il y avait un violoncelliste qui venait de monter un quatuor qui s'appelle Raphaël Merlin il joue toujours dans le quatuor Eben et par exemple ce quatuor on s'est rencontré il m'a dit je monte un quatuor je lui dis je fais des photos il me dit j'ai besoin de photos j'ai fait des photos et ce quatuor là est sans doute l'un des quatuors qui joue le plus dans le monde aujourd'hui et j'ai fait carrière avec eux et si aujourd'hui je photographie à la Philharmonie de Paris et avant c'était à Playel ou pour l'opéra bah c'est parce que parce qu'on était deux gosses de 18 ans en train d'écouter un concert de jazz de guitare et qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est plus et qu'on s'est dit tiens on va faire un truc ensemble mais ça avec Raphaël ça a conditionné une énorme partie de ma en tout cas des perspectives musicales de ma connaissance de musique classique j'ai fait en 2005 un livre dans une salle de concert qui s'appelle la coopérative de Ma Clermont il y a Ludovic Lefrançois qui est quelqu'un qui s'occupe de la programmation là-bas qui m'a fait découvrir toute la musique électronique et Cannes et le Velvet et Cannes pas le festival Cannes C-A-N et et tout ça quoi des pans entiers et affects to win et des pans entiers qui manquaient donc à travers des gens parce que c'est très angoissant la musique on se retrouve devant un grand alors à l'époque un grand rayon à la FNAC ou un Spotify immense et qu'est-ce qu'on tape dedans c'est les suggestions de l'ordinateur qui valent ou les conseils du disquaire bah non en général c'est quelqu'un qui nous connait qui a des goûts très sûrs ou qui en tout cas fait qu'il y en ait une connivence qui peut nous orienter vers tel ou tel truc et je me rappelle avoir été planté devant des rayons de disques à dire écoute je viens de me faire larguer mais il fait soleil j'écoute quoi et il me disait allez transcription d'Orphée Eurydice de Gluck par Kempf au piano ça va être bien voilà ça c'était cool il y a un autre projet qui est à venir sur lequel je travaille avec Warren Ellis Warren c'est le complice de Nick Cave et on s'est rencontré parce qu'il a fait j'ai eu la chance qu'il fasse la musique de mon premier film et avec Warren on s'écrit beaucoup on s'échange des photos et de la musique on verra ce que ça donne mais voilà il a travaillé sur la dernière série qui rentre chez Interval qui s'appelle Airline qui est une série purement assez esthétique sorte de grands tirages de 80 par 1m20 qui sont pris d'avion qui portent le nom des coordonnées de là où ils ont été pris et qui sont une recherche de l'horizon voilà il y a deux grands tirages que j'assemble et à un moment donné je décide arbitrairement d'où je situe l'horizon c'est vraiment un truc très éthéré quoi en fait qui nous permet qui moi est juste un support coloré pour plaquer des émotions et je trouve que Warren fait à peu près pareil avec la musique c'est plus une grande palette qui évolue comme ça doucement dans certaines de ses musiques on trouve un terrain d'entente là-dessus et donc il a composé une heure de musique et pendant cette heure-ci la série fait 24 images les 24 images passent de l'une à l'autre très lentement donc voilà ça fait partie des personnes avec qui j'aime énormément travailler sur des musiques originales mais il y a trop d'artistes avec lesquels je voudrais travailler et la musique qui m'a hanté et qui me revient tout le temps depuis des années c'est This Must Be The Place des Talking Heads bon courage s'il y en a qui veulent la reprendre le futur de la photographie il peut être il est vaste il est immense parce qu'on n'a jamais produit autant d'images qu'aujourd'hui elles n'ont jamais pris autant de place dans le monde elles n'ont jamais été aussi vulnérables parce qu'elles n'existent pas ailleurs que codées en 0 et 1 sur des serveurs loin c'est marrant parce que quand on parle de cette question de futur de la photographie la première chose qui me vient c'est la question de la conservation on a des supports et des plaques de verre du début du siècle de l'invention de la photographie qui n'ont pas vieilli qui se tirent encore il y en a plein oublié parce qu'elles étaient mal fixées parce que des mecs les ont séchés trop fort au sécheux suivant si ce que nous dit qu'il n'y a pas du débarquement il y a plein de raisons et des incendies et j'en passe et des meilleurs qui ont cramé des bobines de films entières et des films de cinéma aussi c'est un matériel qui était unique difficilement reproductible en tout cas l'original et ça lui confierait une certaine forme de préciosité aujourd'hui les multiples et surtout l'aspect numérique est complètement volatil il existe ici il existe ailleurs il existe nulle part je sais même pas je crois que j'ai vu l'autre jour 40 000 photos dans mon téléphone enfin qui sont pas sur mon téléphone mais 40 000 photos alors c'est marrant c'est beaucoup moins que ce que je fais dans l'année professionnellement mais c'est quand même une somme de trucs qui n'ont pas grand intérêt des captures d'écran d'attestations Covid et j'en passe et des meilleurs il n'y a pas que des trucs hyper intéressants là-dedans qu'est-ce qu'on fait rentrer dans ça ? ça devient presque un bien commun mondial on gomme de plus en plus la question de l'auteur le fait de la profusion de l'image et par exemple d'avoir des kilomètres de logorées d'Instagram qui se ressemblent c'est ultra c'est ultra flippant alors je pense qu'on aura toujours un peu de sens critique et que ceux qui s'en sortiront seront ceux qui feront confiance à leur regard d'auteur à un moment donné on peut pas tous copier et faire la même image pour chasser des likes c'est pas possible c'est pas un petit mec avec une doudoune rouge de dos au milieu d'une route centrée avec une montagne au coucher du soleil derrière quoi c'est pas possible de tous faire cette photo là ou une photo de nu avec une rime rouge qui lèche un côté de visage c'est pas possible on peut pas tous être réduit à ça alors il y a encore plein de gens qui cherchent et tant qu'il y aura des gens qui chercheront ça marchera et les auteurs ils existent chacun est unique il n'y a pas une paire d'oeil au même endroit au même moment chacun a sa culture qui lui est propre et différente on n'a pas nos mêmes recettes donc je suis toujours très confiant en règle générale je suis plus inquiet peut-être pour le monde que pour la photographie je pense que tant que le monde reste debout la photographie elle existera c'est tout comme tout écosystème il y a des grands changements qui font des grands mouvements puis les choses se rééquilibrent c'est une sorte de balance qu'on appuie d'un côté puis dans des mouvements un peu saccadés puis ensuite doucement elle se rééquilibre et c'est ce qui va se passer pour la photographie on traverse des périodes pas simples qu'elles soient conjoncturelles et du côté professionnel ou qu'elles soient d'ordre quasiment philosophique pour ce qui est des progrès techniques tout ça va trouver un ordre c'est certain tant que le monde vit la photographie vit merci d'avoir écouté Vision si le podcast vous a plu abonnez-vous et partagez-le autour de vous laissez-nous une note et votre avis ça nous aide beaucoup à bientôt Sous-titrage ST' 501